Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus et nous voilà repartis sur Prison Hackitect. Pourquoi là il n'y a pas d'eau ? En fait on va faire ça, ça va être plus simple. Il nous faut des portes, masse porte, orange en grande, qui va venir ici. Là ça va être orange aussi, une petite, ça va être bien. On a fini, on a fini. Ok là on est bon normalement, on n'arrête pas de trouver de la drogue. Là on va mettre en verrou ouvert. Là on va mettre en verrou ouvert. Là on est bon. Ok là on est bon. Donc là toutes ces cellules sont prêtes. J'annonce, c'est prêt. Donc on va faire cellule ici, cellule ici, cellule ici et en déploiement on va dire que ça c'est de la moyenne, ça c'est de la haute. Ça on passera en moyenne mais plus tard. Voilà là on est bon. Là on a des trucs de haute. Donc ce qu'on va faire c'est qu'ici on va mettre en très haute. Très haute, 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 c'est de la très haute tout ça. Donc là normalement eux ils vont dégager. C'est pour ça qu'ils sont emprisonnés. Impossible d'accéder à une cantine. Oui à partir de ces cellules ça on s'en fout. Donc là ils vont les emmener gentiment en très haute là-haut. Donc là on va passer, ah ok on a validé, on a 68 000 ça c'est bien. Donc on va avoir 22 moyennes sécurité en plus. Yes. Alors déploiement. On n'a plus besoin de vous. On n'a plus besoin de vous. On n'a plus besoin de vous. Plus besoin de vous. Ok on est bon. Il faut une personne là, une personne là. Là c'est censé être ouvert en permanence mais je vais voir comment mettre un ici au cas où. Et voilà. On va pouvoir faire quelques cellules d'isolement de plus je pense. C'est bon. Je vois que ça s'ennuie un peu sinon. Ok on a fait le bâtiment un poil trop long. Même là on a fait un poil trop long. Ok. C'est pas grave. Il faut bien avoir des doubles murs à quelques endroits. On est bien. On va mettre une porte rouge ici. Et on va pouvoir démonter celle-là. D'un point de vue d'énergie là on est pas mal. On n'est plus qu'à 2000 en perte. Quoi quasiment 3000. Là on est bon. Portes, isolement. Donc on va faire ça. Les portes sécurisées on va faire pour les hautes. Donc ça c'est de la haute, ça c'est de la haute. Là on va en mettre que 4 en haute. Le reste ça va être des portes normales. Il y a eu un décès aujourd'hui. Dommage. Ok. Ça frite. Ok c'est bon. Il n'y a rien eu de méchant. Oh ! Qu'est-ce que ça annonce ça ? Ok aucune cellule n'est disponible. Ça va arriver, ça va arriver. T'inquiète là on est en train d'en faire masse des cellules. Pièces. Isolement. Ici on est bien. Ici on est bien. D'un point de vue de déploiement. De la moyenne. On retourne en moyenne ici. Il n'y a que les 4 dernières qui sont en haute. Là on est bien. Ok. Alors la question en renseignements, est-ce qu'on a des balances ? On a une balance ici. Donc toi tu vas passer en très haute. On va faire en surveillance préventive. On va passer en surveillance préventive les balances. Ex-agent de la loi. C'est toi l'ex-agent de la loi. Surveillance préventive. Ex-agent de la loi. Ouais voilà c'est ça. Qu'est-ce que vous me racontez là ? L'informateur secret il est là. Il a une bonne couverture quand même. Criminel, criminel aliéné, criminel aliéné. Et en fait ce qu'on va faire c'est que maintenant on va passer en déploiement. On va mettre en surveillance préventive le bloc ici. Toutes les cellules qui sont là. Et on va affecter. Allez voilà c'est parti là. Un ici. Quand ils sont dans la cour c'est plutôt là. Quand ils sont en train de manger c'est plutôt ici. Quand ils retournent dans la cour c'est plutôt là. Et on a tout ce qu'il faut là. Normalement ils ne sont pas censés trop se friter. On est à combien là ? On est à 113 prisonniers. On en a 76. On va monter à 50. La libération anticipée ça c'est bien. Ok. Alors. Il va nous falloir. tout ça. On va encore augmenter le nombre. Euh. Tac. On va voir qu'on fasse un quartier juste de haute sécurité. On va le faire plus tard. On va déjà monter tout ça. Le seul truc que je trouve un peu dommage c'est que j'aimerais bien qu'on soit capable de copier des patterns, qu'on choisisse une zone, qu'on la copie, qu'on la colle. Je ne crois pas qu'il y ait ça dans la planification ou dans la construction rapide. Ça permettrait de recopier du genre tout ce bâtiment là, d'un coup on le recopie, on le sauvegarde comme ça même pour les autres clones. Ah bah en fait si ça existe, j'ai même plus à me casser le cul. Bon bah très bien. On essaiera de faire attention au moins de pouvoir copier ce genre de pack là. Ça va être très très bien. Sullyvan, qu'est-ce qu'il nous raconte lui ? Action, très connu, parcours. Je t'ai cru qu'il y avait un truc qui s'était affiché. Stoïc, stoïc, membre de gang. Toi, tu passes en surveillance préventive. Ex-agent de la loi, on est bon. L'informateur secret, il est là. Ok. Ok, on a un gardien pour deux à peu près. A peu près. Logistique. Distribution de la buanderie. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ok. Ok. Déploiement. Ça, ça passe en jaune aussi. Là, on est bon. Demain, on en a six et six qui arrivent. On n'a pas mis les pommeaux de douche. Là, on les a mis. Ok. On est bon. On a combien de hôtes là ? On en a trois. Parfait. On a le nombre de cellules qu'il faut. 34, 24, 3 balances, 9 criminels aliénés. Sachant que les criminels aliénés, je peux en avoir jusqu'à 20. On est large. Et ce qu'on va faire, c'est que dans le régime, les hautes sécurité, vous allez avoir un peu plus de cellules que les autres. Voilà. Ça c'est bien. Surveillance préventive, moyenne sécurité, ok. 5 employés sont épuisés. Il y en a 13 qui se reposent. Ça c'est bien. En fait, le truc, c'est que, en général, les gens essayent de compter le nombre de gardiens qu'ils ont pour le nombre de prisonniers. Mais là, en fait, vu que moi, j'en ai quand même 20% qui sont en pause pour qu'ils aient le temps de faire un turnover. Concrètement, je n'en ai pas 50 pour 113, loin de là. Très, très loin de là. Oh. Agression. Ok, on a eu deux blessés. Oh, c'est un ouvrier qui est mort. Putain. Là, on est bon. Quatre concierges. On va passer à 6. Et ce qu'il nous faut aussi, c'est de la lumière. Ça a tasé. On a de la haute sécurité, là, qui recommence à monter. Ok, là, on est bon. Il va nous falloir de l'eau. Ok. On a quasiment tout installé. On arrive pas à stabiliser la trésorerie, mais avec les libérations anticipées, on s'en sort pas trop mal. Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? On va faire deux cuisines. Et bah ouais, il est mort. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu foutais, là, mec ? Qu'est-ce que tu foutais, là ? On va faire... Alors, cantine. On peut pas faire un déploiement mixte. Tous les prisonniers. Juste les moyens de sécurité. On va faire juste les moyens de sécurité, ici. On va se dépêcher de faire un quartier pour les hautes sécurité, tout simplement. On va éviter que les préventifs arrivent ici, parce qu'ils vont se faire planter à chaque fois, sinon. Ok, il a pas de cellules pour lui, ça veut dire, ça ? Impossible d'accéder à une cantine. Je sais, je sais, je sais, je sais. On va copier. Ça va être plus simple. Surtout qu'on a beaucoup d'argent. Clone. Ça. Je vais te la cloner par là, mon gars. Une haute. Une haute. 20 000 balles. Il va falloir qu'on pète ces deux murs. Alors, on le fera après. Normalement, ils peuvent y accéder par l'extérieur. Et là, ce qu'on va faire, c'est être ça. On va cloner. Non, 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 non. On va cloner ça. Je vais te la mettre là. Ouais. Là, c'est pas mal. Et on lancera la co-construction au prochain épisode. L'épisode est un peu plus court, mais là, j'en ai fait plusieurs qui étaient un peu plus long. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous dirai à bientôt pour la suite de nos aventures. Sur Prison Architects et sur la chaîne. À bientôt tout le monde. Et je vais vous dire bye bye. Allez, on sauvegarde. On va quitter le jeu. Et c'est parti.